On y est, je dois vous avouer que le gamin qui a déballé le premier iPad mini sur YouTube il y a 10 ans, ça lui fait quelque chose. Aujourd'hui on se retrouve pour le déballage de l'iPad mini. Le design est comme d'habitude réussi. Après cette cahinote d'Apple qui s'est déroulée hier le mardi 10 septembre à partir de 19h, on est parti pour découvrir l'iOS 7. On se retrouve tout d'abord donc sur le Mac. On déballe un iPhone 6 reconditionné. On déballe un iPhone le jour de sa sortie. Aujourd'hui on passe 20 minutes avec Apple. Bon et bien bonjour, bienvenue ici en Californie, je suis à Cupertino à l'Apple Park, plus précisément au Steve Jobs Theater où je vais pouvoir assister aux annonces d'Apple ce 12 septembre 2023. C'est la première fois de ma vie que je suis invité par Apple et c'est en partie grâce à vous. Merci, ça fait plus de 10 ans que je vous partage des vidéothèques. Aujourd'hui on s'intéresse de plus en plus à l'innovation et au business qui entoure toutes ces nouvelles technologies là. Et vous allez voir que dans cette vidéo, il y a plusieurs surprises, notamment Tim Cook qui va faire une apparition. Je vous embarque avec moi trois jours, invité par Apple à Cupertino. C'est parti. Bienvenue au Steve Jobs Theater qui a été inauguré le 12 septembre 2017 pour l'iPhone X. Je viens de rentrer dans cet immense cylindre qui fait 6 mètres de haut sur 50 mètres de diamètre. C'est magnifique, entièrement vitré pour qu'on ait vraiment en première vue la nature. Le design est somptueux, on a l'impression d'être sous une soucoupe volante et juste en dessous se trouve le théâtre. On va pouvoir avoir accès à la conférence. Donc Marcus, si tu as juste un tip pour donner à mes abonnés pour changer leurs idées dans un projet, quoi serait-ce que ça serait-ce que ça serait ? Apprenez des erreurs d'autres personnes. Donc si tu peux travailler avec une équipe, travailler avec des personnes qui ont fait ça avant, qui ont fait les erreurs que tu ne veux pas faire, ça ferait ton voyage plus rapide et rapide. Tu me souviens d'un énorme erreur que tu as fait ? La plupart de mes erreurs ont été en priorité des choses à faire des erreurs, à la même temps. Donc je pense que, oui, avoir des amis qui font la même chose, des créateurs de YouTube, des tech-reviewers, ça a aidé nous tous à apprendre d'un autre. C'est sur Instagram et plus particulièrement dans mon canal privé que je vous partage beaucoup de notes en ce moment sur ce que je lis, de ce que je teste et aussi du business dans lequel j'évolue constamment, juste pour vous, pour ceux qui me suivent là dans le canal Instagram, je vais le faire d'ici quelques jours quand cette vidéo sera parue en ligne, je vais faire du shopping pour vous, juste pour pouvoir vous rapporter des produits Apple exclusifs qu'il n'y a que ici, à côté de l'Apple Park. On est dans un Apple Store très particulier puisqu'il reprend les codes design de l'Apple Park. Au niveau des matériaux, ça ressemble énormément à l'Apple Store de la 5ème Avenue dont on va parler très bientôt sur la chaîne. Je vais vous raconter toute l'histoire de l'Apple Store de la 5ème Avenue. Il y a tellement de choses à savoir. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On parlera beaucoup plus de l'innovation autour de cette Apple Store qui a été apportée et du vrai business, du pur business, c'est-à-dire vraiment de la genèse du building General Motors sur la 5ème Avenue. Comment est-ce qu'on en est arrivé à le proposer à Steve Jobs à l'époque ? Tout ça, je vais vous le raconter très bientôt sur la chaîne. Ça me fait beaucoup penser en tout cas à ce lieu orné de bois et de marbre blanc. C'est juste somptueux. Là, il y a une maquette de l'Apple Park. C'est magnifique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont vraiment refait tout le terrain aussi pour avoir des collines qui sont apparues, qui n'y étaient pas de base. Voilà, j'ai tout. Il y a 10 produits à peu près. Donc, vous serez dit, ça remportait un produit dont un bébé. J'ai quand même pensé au bébé. Un bébé Apple, je veux voir la photo avec la... Je ne sais pas comment on appelle ça, salopette, le bavoir, la fin. Bref, voilà, le truc de bébé. Je n'avais pas cette idée-là en tête, mais on va aller au premier headquarter d'Apple. Il y a encore des produits exclusifs qu'il n'y a que là-bas, avec des mugs qui sont faits au Japon, etc. Merci beaucoup. Perfect. Merci, monsieur. Bye bye. C'est incroyable. C'est incroyable. Wow. Voilà, là, tout le monde se rend courant, parce que tu as toute la salle qui est allumée et qui ne l'était pas juste avant, avec tous les produits à tester. Évidemment, vous n'avez pas manqué cette semaine les vidéos sur l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max. Quand c'est des produits qui me touchent, je continue d'en parler, toujours avec un oeil un petit peu plus business et autour des vraies innovations, plutôt que simplement une ribambelle de spécificité. Ça, je pense qu'il y en a d'autres qui le font bien mieux que moi. Tous les tests, etc., vous les trouverez sur YouTube, chez des journalistes. Maintenant, ici, j'ai vraiment envie qu'on puisse en apprendre plus chaque jour et que ça puisse être des vidéos moins éphémères. And now, back to Tim. If you could only give to us one tip to turn four ideas into projects, what would it be ? One idea, I would just follow your passion, whatever it is. Il faut savoir que le site avant appartenait à HP. C'est Apple qui l'a racheté pour 300 millions de dollars. Le projet a été annoncé en 2011 et c'était le dernier grand projet de Steve Jobs avant sa mort. Il n'a pas pu le voir abouti puisque les travaux ont démarré en 2013 et l'Apple Park a ouvert en 2017. Et ce qui me permet peut-être de mieux comprendre le niveau de détail que je vois ici depuis le début de la journée, 5 milliards de dollars, c'est le coût des travaux. La forme circulaire qu'a l'Apple Park a été imaginée par Steve Jobs et le cabinet d'architecture Foster & Partners dont on reparlera bientôt. Vous le verrez sur la chaîne. J'ai prévu une vidéo qui va parler d'un autre Apple Store et il se trouve que Foster & Partners en ont fait plusieurs d'Apple Store un peu partout dans le monde. J'ai aussi appris que le toit de l'Apple Park qui fait 1,6 km de diamètre produit 17 MW grâce aux panneaux solaires qui y sont installés. C'est ce qui fait qu'il est classé parmi les plus importantes centrales solaires sur site au monde. Et il faut savoir que tout le bâtiment a été construit pour qu'on ait à le chauffer ou à le refroidir uniquement 9 mois sur 12 dans l'année. Toujours sur l'environnement, la grosse annonce cette année d'Apple a été sur la nouvelle Apple Watch qui est le premier produit Apple neutre en carbone. Encore une fois, si ces fun facts vous plaisent, je vous laisse la vidéo 20 minutes avec John Ternus et Lisa Jackson dans la description puisque c'est eux qui travaillent directement avec Tim Cook, notamment sur ces sujets-là. Oh mais je fais que me prendre des claques aujourd'hui quoi ! Mais évidemment, bien sûr ! Ça vous dit rien cette entrée ? Oh comme c'est mythique ! Oh c'est incroyable ! Alors ça s'appelle Infinity Loop parce qu'en fait là on est dans la rue qui est encerclée par tous les anciens et premiers bâtiments de Apple avant qu'ils s'installent à l'Apple Park là où ils sont aujourd'hui et ce que je vais découvrir du coup avec vous dans cette vidéo. Apple était donc installée là de 1993 à 2017 et j'ai plein de souvenirs qui remontent juste avec le film Jobs quoi où tu vois Steve arriver avec sa Porsche par là-bas je crois ! C'était par là-bas avec le parking ! C'est incroyable de découvrir autant de lieux mythiques là en trois jours ! Euh ouais mais c'est trop beau en fait ! Enfin regarde les mugs ! Faut que je me calme mais je vais voir ce que je rapporte ! Vous aurez la surprise dans le canal Insta ! You can do whatever you want to do Anything you want you can do You can ride a tiger or walk the dog Anything you wish to do Je crois que ce qui m'épate le plus c'est de savoir que sur 260 000 m² de terrain il y a aussi du dénivelé qui a été complètement créé de toutes pièces puisque avant il n'y avait rien il y a plus de 9000 arbres qui ont été plantés ça fait partie intégrante de l'Apple Park mais t'as l'impression presque d'être à certains moments en pleine forêt L'Apple Park c'est pas que des innovations il y a aussi tout plein de choses qui font que les employés doivent s'y sentir bien il y a 9 290 m² de centres de fitness il y a un centre de fitness qui fait plus de 9000 m² il y a un centre de recherche aussi ensuite j'ai vu qu'il y avait 11 000 places de parking à pourvoir pour les 12 000 employés qui viennent mais je crois que Norman Foster du cabinet d'architecte n'était pas forcément très content il pense que ces 11 000 places de parking vont peut-être être un peu inutiles au fur et à mesure avec les transports en commun qui se développent et chose que je ne savais pas il y a une application qui s'appelle Tour Apple Park pour profiter des 70 hectares de terrain uniquement pour les employés vous téléchargez cette application quand vous êtes employé il y a un peu plus d'infos sur l'histoire du lieu et qui vous permet aussi de vous promener à travers ces 70 hectares dans l'Apple Park c'est mon software et je peux prouver cela en court et je vais vous remercier pour tous les cent que vous avez jamais fait et je vais faire ce ma mission de faire c'est que vous nez jamais jamais On y est, je dois vous avouer que le gamin qui a déballé le premier iPad mini sur YouTube il y a 10 ans, ça lui fait quelque chose. On est là à Los Altos, un petit quartier à côté de Cupertino en Californie, à une demi-heure de San Francisco, devant le garage où Steve Jobs et Steve Wozniak ont créé l'Apple 1 en 1976. Il y a eu 50 unités qui sont sorties de ce garage, il faut savoir que c'est une maison californienne de 1951 avant que les parents de Steve s'y installent en 1968. Et c'est de là où ont été aussi tournées les scènes du film Jobs, il n'y en a pas d'autres de film, vous n'allez pas regarder d'autres films que le film Jobs. Tout a été tourné ici en plus de ça, c'est pas dans des studios hollywoodiens, c'est ici dans la maison des parents de Steve Jobs qu'a été tourné le film où on voit toutes les scènes où l'Apple 1 est créé. Voilà, à savoir aussi que la maison a été classée maintenant parmi les monuments historiques de la Californie. Voilà, fun fact, mais ça fait partie de l'histoire, je suis vraiment très content, j'ai jamais pris le temps de passer et je suis vraiment très content de pouvoir y être allé au moins une fois. Alors là, ça peut paraître ridicule, c'est une maison californienne qui est habitée maintenant par d'autres personnes et il n'y a plus personne dedans. Mais c'est ici que tout a commencé, je suis content de vous partager ça, c'est quand même aussi grâce à vous que toute cette chaîne YouTube a pris de l'ampleur en dix ans, donc on se doit de partager des moments comme ça, un peu d'émotion, c'est chouette ! J'étais super content de pouvoir vous partager tout ça en vidéo ces trois jours ici avec Apple à Cupertino, j'espère que ça vous aura plu, foncez voir l'interview 20 minutes avec John Ternus et Lisa Jackson, les vice-présidents d'Apple. D'ici les prochaines vidéos, portez-vous bien, je vous retrouve sur le canal Instagram très bientôt, salut !